hello les amis capricornes vous propose aujourd'hui un tirage des énergies pour le mois d'avril 2021 je vous rappelle que c'est un tirage général que ça ne peut pas parler à tous les capricornes de la même façon en même temps prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et laissez les autres messages ce ne sont que des prédictions sur youtube garder votre libre arbitre et n'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie pardon je vous remercie pour tous vos abonnements voilà et vos commentaires du mois dernier ça m'a fait chaud au coeur je vous invite à continuer c'est la seule récompense que vous pouvez offrir aux gens comme moi qui créons des chaînes youtube donc nous commençons avec un tirage en étoile avec le tarot de marseille et l'oracle bleu en énergie centrale énergie du soleil votre état d'esprit actuel comment vous vous sentez vous vous sentez en position du pendu donc un peu bloqué un peu bloqué dans votre pouvoir dans votre pouvoir de décision dans votre pouvoir de et d'obéir et de et surtout de donner des ordres vous êtes en position d'inaction quelque part incapable de de montrer de quoi vous êtes capable avec le pouvoir ici dans l'énergie du soleil vous êtes en phase de entre guillemets de d'attente de méditation vous n'êtes pas dans une certaine forme d'action vous attendez probablement que des que des éléments des événements se déclenchent et vous libère de cette position de pendu dans l'énergie de la lune donc ce que vous ressentez ce qu'il ya à l'intérieur de vous la maison de vieux nous dit qu'il ya un vrai chamboulement que vous êtes déboussolé par la situation que quelque chose vous déstabilise à l'intérieur de vous que vous êtes un petit peu en combat perpétuel à l'intérieur de vous vous essayez de faire sortir quelque chose du plus profond de vous même et qui n'arrive pas à s'extérioriser à se libérer vous êtes emprisonné dans un mode de fonctionnement un peu destructeur là à l'heure actuelle en quête d'une certaine forme de sérénité vous recherchez à retrouver l'équilibre que vous avez peut-être perdu en fonction des événements que vous avez vécu dernièrement en tout cas vous êtes en en quête de cette de cette sérénité de cette que vous n'avez pas réellement avec la maison de dieu dans les énergies de mise en action avec la planète mars le chariot les voyages donc ça peut être bon signe par rapport à cette attitude de blocage le chariot lui nous parle au contraire de mouvements de mouvements les voyages nous parle de découvrir des nouvelles choses de partir à la conquête de nouveaux territoires de regarder des déplacements de d'avoir le chariot les voyages c'est les déplacements c'est bouger se mettre en action même si ce n'est pas le secteur uniquement du professionnel mars peut nous parler de votre capacité à travailler et ici avec le chariot on voit un conquérant un conquérant qui qui gouverne les rênes de ses chevaux pour les emmener au combat il est prêt à triompher il s'en va au combat pour triompher donc ici vous êtes dans une atmosphère en tout cas de conquérant quelque chose probablement se débloque au courant du mois d'avril 2021 pour les capricornes qui leur permettra enfin de bouger et d'avancer il y a ici avec cette carte de l'avancée on peut enfin bouger du côté de vénus donc du côté du de l'émotionnel du coeur ici aussi il ya d'une certaine manière une certaine avancée il ya une libération le mans nous parle d'une certaine forme de libération on tourne le dos avec quelque chose pour s'aventurer en zone inconnue il laisse sa zone de confort pour oser prendre des risques et faire quelque chose de révolutionnaire la carte de la révolution nous parle un peu des mêmes énergies que le mât d'ailleurs puisqu'elle nous parle de faire preuve de d'audace d'originalité d'aller dans des d'aller vers quelque chose que l'on ne fait pas habituellement donc ici du côté homme émotionnel sentimentale il pourrait être question de savant savant venturer pour les célibataires et peut être question de papillonner de 2 parce que le mât est quand même très sexuel il recherche des partenaires sexuels ici la révolution représente quand même une femme nue donc on peut parler de pour les célibataires de l'une quête plutôt sensuel que sensuels sexuels plutôt même que d'amour proprement parlé pour d'autres on peut on peut nous parler en tout cas de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau du côté du relationnel avec mercure la planète mercure qui nous parle des relations du social de tout ce qui est communication on a l'impératrice qui est justement là entre guillemets l'impératrice de la communication celle qui sait discuter celle qui sait se vendre celle qui sait vendre celle qui sait s'affirmer s'exprimer donc il ya de la on va dire du réseautage il ya du de la communication beaucoup d'appels de communication pendant le mois d'avril 2021 chez les capricornes avec la ville on nous parle d'activités donc la ville c'est c'est une fourmilière c'est là où ça bouge c'est là où il ya beaucoup de monde à contacter donc pour moi il ya énormément de communication ce mois ci de toutes sortes vers le monde extérieur vers la ville vers là où il ya du mouvement il ya énormément d'affirmation de soi de mouvement on va à la rencontre des autres avec la ville et l'impératrice d'une façon ou d'une autre vous vous avez peut-être des rendez vous vous allez avoir voir du monde parler avec du monde il va y avoir en tout cas un épanouissement assez fort au niveau du relationnel au niveau du mois d'avril 2021 pour les capricorns du côté de uranus uranus qui lui nous parle de tout ce qui est inattendu les surprises qu'on ne pouvait pas envisager il ya l'ermite et la santé alors la première chose qui me vient quand même à l'esprit même si je n'aime pas parler de santé ici l'ermite est quand même un vieillard qui est un petit peu un peu fragile un peu faible et la santé pourrait nous parler de petits problèmes de santé au courant du mois de d'avril pour certains capricornes en tout cas on est fragilisé peut-être à cause de ce chamboulement on a des énergies qui bouillonne et qui nous rendent malades donc il peut y avoir ici en tout cas des soucis de santé qu'elle soit psychologique ou physique on est peut-être un peu amoindri par par ce pendu et cette maison dieu ce ralentissement qui nous a travaillé beaucoup pesé l'ermite essaye de comprendre en tout cas donc pour ceux et j'espère que vous serez nombreux qui n'auront pas de problème de santé on peut aussi parler de quelqu'un qui essaye de de comprendre un petit peu de prendre peut-être un peu plus soin de lui justement de d'essayer de d'avoir une certaine compréhension de sa santé et peut-être de se mettre à mieux manger remettre se remettre à faire du sport même si l'ermite en lui-même n'est pas un sportif n'est pas voilà il est plutôt solitaire en tout cas ici les questions de on vous invite en tout cas à faire attention à votre santé au courant du mois d'avril 2021 alors maintenant je vous ai tiré pour le défi le défi des capricornes en avril la mort l'arcane son nom pour d'autres tarot ici avec la mort on nous parle de transformation votre défi c'est de changer quelque chose de passer d'un état à un autre de devenir une meilleure version de vous même au courant du mois la mort vous invite à vous transformer c'est un processus assez long sur lequel on réfléchit à l'intérieur de nous pour devenir quelqu'un de meilleur que ce soit dans que ça intervienne dans le domaine professionnel sentimentale affectif familial ou autre ici on vous invite à vous êtes invité à accepter le changement la transformation qui s'opère en vous au courant de ce mois elle est de toute façon elle sera sera de toute façon effective que vous le vouliez ou non puisque ça vous emmène vers quelque chose de meilleur pour vous du côté de ce qui vous aide ce qui va vous aider au courant du mois justement c'est le disque de bâton vous avez fait beaucoup d'efforts vous faites beaucoup d'efforts pour cette transformation pour arriver au bout du du tunnel et vous y êtes avec le disque de bâton on parle de la fin d'un cycle donc la fin qui nous mène irrémédiablement à l'arcane son nom donc on termine quelque chose on vous invite les événements vous pousse à aller vers cette mort que vous devez affronter et accepter quelque chose dans votre vie doit cesser doit mourir doit disparaître et vous êtes sur le point de le voir voilà ce qui vous entrave ce qui est difficile pour vous le 6 d'épée justement le 6 d'épée nous parle de cette difficulté d'accepter la fin le 6 d'épée c'est partir avec sa douleur avec sa peine c'est accepter de prendre le départ de partir de quitter quelque chose vous avez probablement du mal à quitter quelque chose ou quelqu'un ici vous avez du mal à accepter cette transformation le fait de devoir faire un trait sur quelque chose ou quelqu'un et c'est ça qui vous empêche d'avancer concrètement au mois de d'avril 2021 donc on vous invite quand même à rentrer dans ce dans ce cycle de changement et de transformation puisqu'il est il est de toute façon bon pour vous au niveau du travail on a le 9 de coupe donc avec le 9 de coupe on parle de concrétisation de quelque chose de de l'ordre du rêve comme si quelque chose de que vous attendiez que vous avez espéré arrive au niveau professionnel le 9 de coupe nous parle d'une vraie connexion avec d'une certaine manière avec une certaine forme de bonheur on vous offre 9 coupes il n'en reste plus qu'une pour être au summum du bonheur donc ici il ya quelque chose d'épanouissement et d'épanouissant et d'heureux qui va intervenir dans votre vie professionnelle et qui va vous permettre de démarrer quelque chose de vous mettre en marche en tout cas si vous avez déjà un travail on pourrait répondre à une de vos attentes faire quelque chose qui vous intéresse vous proposer un voyage que une mission à l'étranger qui pourrait vous plaire puisque le chariot et les voyages nous parle justement d'une certaine forme d'aventure et de déplacement donc ici avec le 9 de coupe quelque chose de réjouissant qui arrive au courant du mois d'avril 2021 au niveau affectif sentimentale émotionnelle on à la reine de pentacle et le hiérophante la reine de pentacle nous parle de cette cette femme qui s'occupe d'elle même qui prend soin d'elle et de son clan donc ici on vous voit prendre davantage soin de vous prendre soin de des vôtres il ya une certaine forme d'indépendance avec avec cette femme donc vous avez probablement que vous soyez un homme ou une femme puisque les énergies sont interchangeables surtout pour les tirages généraux ici vous êtes vous êtes intéressé pour une certaine forme d'indépendance d'autonomie vous vous avec le hiérophante quelque part vous vous sentez protégé dans votre indépendance et votre autonomie il ya une protection sur vous pour prendre soin de vous prendre soin de votre clan au niveau affectif il ya une certaine protection au dessus de vous alors avec cette reine de pentacle je ne peux pas m'empêcher de penser à cette ermite et la santé dont je vous parlez peut-être des problèmes de santé ici prendre soin de vous prendre davantage soin de vous le hiérophante peut parler d'un spécialiste donc il peut effectivement parler de quelqu'un qui viendrait intervenir pour vous aider dans votre santé et que vous alliez mieux concrètement je vous ai tiré avec les portes de l'intuition la carte les mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez ici on est vraiment avec la loi de l'attraction plus vous serez positif plus vous attirer le positif tous les mots que vous utilisez ont une valeur bien plus puissante que vous ne pensez dire je ne suis bon à rien ou je ne suis bon à rien tous les jours n'attire pas du de bonnes choses donc on vous invite à employer des mots qui attirent les bonnes choses les bonnes ondes le travail les bonnes situations et en dos de deck on a la clé tout peut arriver dès que vous prenez vous êtes conscient de vos portes sens potentialité donc plus vous affirmez votre potentialité plus vous parlez de ce que de vos mérites de ce que vous valez véritablement et de ce que vous méritez d'avoir et plus vous obtiendrez ce que vous voulez je vous remercie de votre écoute je vous remercie pour vos likes vos commentaires et je vous dis à très très bientôt salut les capricornes